Télérama Alors une réplique de l'art d'aimer qui vous reste en tête Une réplique que je sais qui est importante parce qu'à Frédéric Bel qui la note c'est François Cluzet qui l'a dit Voilà le désir pousse en nous comme les feuilles à un arbre je l'ai retenu parce que c'est une réplique que s'offre François Cluzet pour convaincre Frédéric Bell que faire l'amour est quelque chose de parfaitement naturel et que c'est ce caractère sacré et naturel qui fait que quand on fait l'amour, on célèbre la nature parce qu'elle veut faire que des choses qui soient naturelles et c'est un peu compliqué voilà pour lui le sexe, le montrer ou en parler ça c'est une excellente question je pense que c'est même une question centrale par rapport au cinéma la question c'est la question du plaisir et du suspense quelque part dans un film ça veut dire que le problème de montrer alors allons directement dans la catégorie qui montre le sexe on va dire très ouvertement en parlant des films X c'est que il n'y a plus de suspense d'une certaine manière et en ce qui concerne mes films oui je choisis la solution de voilà de ne pas le montrer de ne pas le montrer parce que soit ça rentre dans une péripétie et en même temps il n'y a pas besoin de rentrer dans l'acte pour que le récit avance et puis parce que je pense que ça serait un temps qui serait qui serait moins ludique par rapport par rapport par rapport au reste l'avantage de ne pas montrer et c'est peut-être l'avantage du cinéma sur le film X c'est qu'il joue avec l'imaginaire donc quand on ne voit pas on s'imagine et quand on s'imagine on investit sa propre intimité ses propres images d'où on va dire on passe à cette notion ce qu'on appelle d'érotisme où le propre de l'érotisme c'est de jouer avec un voile on en montre un tout petit peu pour laisser imaginer tout le reste comique des mots ou de situation comique de mots ou de situation alors en ce qui me concerne j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit d'un comique de situation même plutôt clairement sauf que la situation dans laquelle sont les personnages s'exprime beaucoup par les mots donc il n'y a pas tant de jeux de mots parfois ça m'est arrivé sur certains films de jouer justement avec les prénoms des personnages comme dans le film Vénus et Fleurs et Vénus, Fleurs Dieu, Bonheur voilà vous pouvez dire je ne sais pas qu'un bonheur va arriver qu'est-ce que tu penses de Dieu enfin bon donc on s'amuse avec ce côté quelque part allégorique mais il n'y a pas de jeu de mots mes personnages font rarement des traits d'esprit comme on peut en trouver chez Guitry ou chez Woody Allen où les personnages sont plus blagueurs et tout ça donc j'ai l'impression que c'est plus un comique de situation qui est traversé par les mots et la façon ensuite qu'ont les personnages d'employer les mots pour soit pour décrire les situations dans lesquelles ils sont ou les situations qu'ils projettent enfin voilà pour parler d'eux donc pour se définir voilà vous travaillez dans quel domaine si je peux me permettre je suis inventeur ah bon vous travaillez pour un groupe je suis pour ainsi dire indépendant et vous êtes spécialisé dans un domaine en particulier non mais enfin si vous avez 30 secondes je peux vous montrer quelque chose de ma production personnelle écoutez je serais ravi moi j'adore les inventions d'autant plus qu'elles sont l'avenir d'une nation vous voulez bien passer votre doigt vous voyez ça ne part pas maintenant regardez et voilà plus rien ça n'a pas marché c'est normal j'ai utilisé le noir enfin c'est pas encore vraiment au point ça marche moins bien que le bleu voilà et maintenant je frotte je frotte je frotte je frotte et voilà plus de traces ni sur mon visage ni sur le tissu ah bravo bravo félicitations mais alors vous avez prévu des applications d'où viennent vos idées et bien mes idées viennent je crois principalement de mes rêveries je je fais je fais pas de films qui sont inspirés de faits divers je m'inspire pas de romans pas d'enquête sociologique ni sociale tout ça je n'ai pas de de choses enfin ça m'intéresse pas d'énoncer des choses non elles viennent de mes rêveries de voire de mes fantasmes souvent les situations commencent par par une situation quasiment fantasmatique que je mets à l'épreuve de nos limites d'un principe de réalité bon dans l'art d'aimer bon voilà Julie Depardieu qui est célibataire soit proposée par sa meilleure amie son compagnon pourquoi on ne pourrait pas comment prêter sa maison de campagne prêter son compagnon aux amis qui en sont démunis François Cluzet faudrait avoir une aventure qui a sa voisine de palier qui rêve qui sonne chez lui et qui lui dit en petite nuisette qu'elle m'arrive à vivre une aventure bon voyons voir comment ça peut se passer pour de vrai donc j'essaye de voir si ça m'arriverait comment ça se passerait pour de vrai parce que en réalité les choses même quand les situations qui se promissent comme ça sont toujours un peu compliquées et donc on pourrait prendre chacune des situations comme Gaspard Houlliel et Léody Navarre un couple qui a décidé de tout se dire et d'être complètement compréhensible c'est l'un et l'autre de vivre une aventure sauf qu'on a nos propres limites nos propres jalousies nos propres susceptibilités et que c'est difficile et que c'est difficile et donc voilà et donc j'aime bien penser le cinéma comme un moyen d'explorer un peu fantasme et utopie et de voir comment ça se passerait donc d'où me viennent mes idées de mes rêveries voilà une musique qui vous transporte oh ben là il y en a beaucoup 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 allez je vais dire juste une parce que j'aime beaucoup Francis Poulenc c'est un de mes compositeurs préférés je ne l'ai pas encore mis dans mes films les faux je voulais le mettre on avait un peu des problèmes de droit c'était très cher mais déjà je le citerai parce que c'est peut-être moins très connu que certains et par exemple pour citer voilà je dirais la sonate pour flûte et piano une actrice que vous auriez rêvé de filmer Audrey Byrne voilà sans aucun doute Audrey Byrne sans aucune hésitation voilà sans aucune hésitation donc Audrey Byrne bon ben Charlie McLean également voilà puis Marine Andro avec plaisir voilà mais bon merci pour toutes ces questions merci pour tous